Je vais commencer à... Je me présente, je suis Amitra Sapinot, essentiel du BNRH, c'est mon entourpiste qui est force. J'ai un théâtre qui a eu s'il y avait déjà 6 ans, donc je me dis commis, donc depuis, il y a une fonction de l'entourpiste. Et aujourd'hui, je vais faire le temps que je vais faire entre l'information et la gestion de la première et également tous les aspects mobilités et pro-lèves. Aujourd'hui, avec mon collègue, nous allons vous parler de Kéros en général, mais déjà, vous expliquez, vous avez l'enlevé chez vous, comment on le fait, quelles sont pour vous vos perspectives et l'intérêt que nous avons voulu pour présenter votre société. Et ensuite, Cyril vous parlera d'un montage technique, avec l'agissant du projet, notamment dans un projet décisionnel. Oui, donc pour à tout ça, donc on va essayer de répondre. Je suis en fait à la responsabilité, j'ai créé de Kéros, de practice manager, parce que je suis en train d'un rôle de 40 collaborateurs. On a presque 250 collaborateurs, ou plusieurs practice managers. Et j'anime, nous, c'est un petit, qui est avec 40 collaborateurs. Et indépendamment, déjà, de ce qu'on a mis là, mais aussi de la direction de 3D, donc je peux me dire, la direction de 3D, donc je vais vous parler, après que l'on a fait la société. On a déjà à travers tous les métiers qu'on fait, à travers tous nos présents dans différents pays. Pour exercer les résumés, on a chez nous plusieurs grands pôles, donc le pôle intégration, où là, on va avoir, par exemple, le pôle de Cyril, mais aussi un pôle BIA finance, c'est un pôle conseil BIA. Donc BIA finance, là, on est d'avantage dans de la BIA, mais dédiée à la finance d'entreprise. Ce sont donc des consultants qui ont une compétence technique. dans un environnement décider. Donc, les gens se puissent faire en termes de disponibilité, ça va être si bon. C'est-à-dire que demain, si votre application déciderait, il est moins grave que si vous l'utilise, les gens vont faire plus. Dans ce sens-là, c'est quand même des élus du temps, même si ça évolue dans le bon sens. On a quand même uniquement 30% du projet informatique qui sont complètement succès-fus. C'est-à-dire que là, il y a eu un problème ou une dérive, une dérive beaucoup, on a livré une solution qui a été de qualité, tous les utilisateurs à quelque chose, etc. Ça représente le 30% plus sur le. Alors, 44% c'est des projets sur lesquels on a rencontré les élus de l'EU, c'est-à-dire soit finalement ça a été au plus cher à peu près plus, soit on a duré de l'encontre, etc. Ça représente 40%. C'est 21% des projets qui utilisent ce qui ne fait pas. Soit sont réalisés et finalement sont pas lesquels ils ont l'investissement du projet. S'il y a, on regarde les élus c'est toute cette partie gestion des risques qui est toute la importante. Le travail est toute l'autre sur la partie qui n'est pas suffisamment bien faite. et ça est extrêmement important notamment pour le forfait. Et donc on est constamment en tant que chef de projet en train de relancer le client en disant vous ne pouvez pas valider les expressions de besoin ou vous ne pouvez pas valider les spécifications. Moi, ce que je conseille à tous les chefs de projet c'est qu'avant de faire un comité de projet c'est d'avoir planifié une réunion des éclistes comme ça on prend le coup des problématiques qu'on a que ça ils sont utiles de sa propre écluse avant d'aller justement rencontrer le client pour essayer de changer certains problèmes de stress et de stress qu'on en prend le même plus. Voilà. J'ai terminé. Vous pouvez poser des questions si vous pouvez vous dire soit sur la presse dans l'entrée ou sur la presse soit sur la presse du public Donc Cyril Bonte de la société Kérus donc j'ai des responsabilités de management chez Kérus puisque je suis practice manager et j'encadre 40 collaborateurs au sein de ma practice et j'ai également aussi des responsabilités de gestion de projet puisque j'assume la direction du projet de plusieurs projets décisionnels chez Kérus et donc voilà je viens de faire une intervention auprès des étudiants pour leur faire découvrir un peu ce que c'était qu'un projet décisionnel BI donc business intelligence et voilà je suis très content non seulement d'avoir participé à cette présentation parce qu'il y a eu beaucoup une interaction très très forte de la part donc des étudiants ça nous a permis d'échanger sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer un chef de projet dans son quotidien voilà donc ça a été très riche à la fois pour les personnes qui nous ont écouté enfin qui nous ont écouté puisque j'ai présenté ça avec une collègue de Kérus mais également aussi pour nous deux parce que voilà les échanges nous ont permis d'en savoir un petit peu plus sur les compétences et les connaissances des étudiants chez vous voilà alors j'ai été très content d'intervenir auprès des étudiants de cette filière on a senti un véritable intérêt que ce soit pour les métiers de l'entreprise ou aussi et bien pour la présentation de la gestion de projet faite par mon collègue Cyril Bonte vraiment une attention particulière a été donnée par les étudiants j'espère recevoir beaucoup de candidatures en tous les cas le message est passé chez Kérus nous avons de nombreuses opportunités qu'elles soient au niveau technique au niveau conseil ou même après au niveau des VIEU et une perspective de carrière qui est vraiment importante merci